Nous sommes très contents que notre collègue de la Côte d'Ivoire nous rejoint, professeur Diwara, donc le directeur du département de la formation de la recherche en santé au ministère de la santé et de l'hygiène publique. Professeur, vous avez la parole. Comme vous disiez, je suis directeur central en charge de la formation et de la recherche au niveau du ministère de la santé. Et non au niveau du ministère de la recherche scientifique. Ok. Voilà. Et donc, je vais essayer de rapporter un peu l'expérience de la riposte à la maladie, à coronavirus en Côte d'Ivoire dans un premier temps. Et puis ensuite, je vais venir sur la question de la recherche. En ce qui concerne cette épidémie ou pandémie, disons que le premier cas a été diagnostiqué en Côte d'Ivoire le 11 mars. Et c'était une jeune dame qui venait de l'Italie, je crois. Voilà. Donc, et à partir de là, les choses sont allées très vite. Mais bien avant ça, disons que vers le mois de février, il y avait déjà un comité qu'on appelait comité de veille qui était en place. Puisque déjà, pour essayer de mettre en place des mesures pour que la maladie même n'arrive pas dans le pays. Bon, mais bien malheureusement, vers le 11 mai, on a enregistré le premier cas. Et puis bon, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à environ 2500 cas, dont un peu plus de 50%. Donc, ça veut dire 1200 sont guéris. Et donc, on a environ 1000 cas qui sont encore dans le circuit des soins. Maintenant, concernant les décès, nous sommes à une trentaine de décès. Ce qui fait, si on rapporte tout ça, c'est un taux de notalité qui fait environ 1,2%. Voilà. En ce qui concerne les tests, nous sommes à environ 20 000 tests qui ont été effectués sur tout le pays. Voilà. Donc, voilà ce qui fait environ, j'allais dire, 9%, entre 9 et 10% de taux de positivité pour les tests. Voilà. Donc, voilà un peu pour donner la situation ivoirienne. Et donc, comme je vous disais, très vite, s'est mis en place un plan de riposte au niveau de la Côte d'Ivoire. Évidemment, le plan de riposte avait commencé avec le ministère de la Santé par un comité de veille. Et puis, après, le suivi de la riposte étant monté à la primature, il y a eu un grand comité qui a été mis en place, un comité multisectoriel, qu'on va dire, avec trois sous-commissions concernant le secteur de la santé. Donc, il y a tout ce qui concerne la prise en charge, tout ce qui concerne la surveillance épidémiologique, épidémiologique, et puis tout ce qui concerne les mesures de prévention et de contrôle, aussi bien dans les établissements de santé qu'en communauté. Voilà. Donc, voilà un peu l'architecture des instances qui s'occupent de la riposte. Bon, dans le plan de riposte qui a été fait, en ce qui concerne la recherche, évidemment, ce plan de riposte sanitaire, le volet sanitaire, il y a un budget de 95 milliards qui ont été affectés à ce volet-là. Ce qui fait, j'allais dire, si on veut convertir en euros, environ à 150 millions d'euros. Voilà. Et en dollars, ça doit faire un peu plus. Et donc, et dans ce plan, il y a un volet qui concerne la recherche, bien sûr. Et ce volet-là, on lui a affecté environ un milliard de francs CFA. Voilà. Et pas plus tard qu'hier, un des conseillers au niveau de la présidence a appelé les chercheurs pour qu'on voit comment est-ce que ce fonds va être utilisé. Mais bien avant ça, je voulais vous dire qu'il y a eu une grande initiative, puisque, comme je vous ai dit, dans les différents secteurs, vous avez des comités. Et au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il y a eu aussi une initiative concernant la recherche. Ils ont réuni les chercheurs et ils ont défini un certain nombre d'axes. Je crois qu'il y en a cinq. Il y a tout ce qui est recherche socio-anthropologique. Ensuite, tout ce qui est recherche clinique et biologique. Tout ce qui est recherche épidémiologique et surveillance. Et puis, tout ce qui a trait aussi aux recherches concernant la pharmaco-pé traditionnelle également. Donc, voilà. Et ces axes ayant été définis, il y a une communication en conseil des ministres qui a été faite, introduite à la présidence qui a été présentée par le ministre de la recherche scientifique. Et donc, suite à ça, je crois que tout à fait hier, certains acteurs de la recherche ont été invités pour voir comment est-ce que le fonds qui est dédié à la recherche va être utilisé. Moi-même, je n'étais pas présent à cette réunion, mais les renseignants que j'ai eus nous disent qu'ils ont décidé qu'on va concourir, enfin, les chercheurs vont concourir pour l'obtention de ce fonds. C'est-à-dire qu'on vient avec des projets et ces projets sont financés, analysés par un comité qui est mis en place au niveau de la présidence. Donc, voilà pour donner l'information. Maintenant, en ce qui concerne le ministère de la Santé, nous, en tant que ministère de la Santé, on a pris aussi une initiative. Et cette initiative a consisté à réunir les sociétés savantes de toutes les disciplines médicales que nous avons invités à une réunion. La réunion s'est passée en visioconférence. Et puis, on a essayé de demander aux sociétés savantes et aux différents centres de recherche qui font la santé au niveau du pays de faire des propositions de projets. Bien entendu, ces propositions de projets que nous n'avons pas encore fini d'analyser, puisque nous sommes à la phase encore d'analyse pour voir celles qu'on va proposer au gouvernement, bien que cette initiative va rejoindre, j'allais dire, celles qui se passent au niveau de la présidence. C'est-à-dire que lorsque nous aurons fini d'analyser ces projets, une fois que le concours pour la compétition sera ouvert, ces projets seront soumis. Mais ce que je veux encore dire, c'est qu'au niveau de la présidence, ils ont donné déjà un certain nombre d'orientations. C'est-à-dire qu'ils veulent plus des projets à caractère multidisciplinaire. C'est-à-dire que si vous devez faire une recherche concernant la clinique et la biologie, c'est mieux que plusieurs disciplines se mettent ensemble pour faire cette recherche. Par exemple, les infectiologues et les autorhinolaryngologistes, les pneumologues se mettent ensemble pour monter un projet. Donc, c'est cette approche-là qui sera privilégiée et dans le financement. Donc, voilà un peu pour résumer ce que j'ai à dire. En attendant, s'il y a des questions, nous pourrons donner des réponses encore plus précises. Voilà pour résumer un peu ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, aussi bien pour la riposte au COVID, mais aussi la riposte qui est en rapport avec la recherche. Bien, merci.